Au menu du Daily de ce 31 janvier 2023, on va commencer avec une super mauvaise nouvelle pour le salon roi du jeu vidéo. On enchaînera avec un premier échec pour le PSVR 2, le casque de réalité virtuelle de Sony, et on terminera avec la série live action One Piece et avec un peu de bleach, le Daily, c'est parti. Si vous suivez le jeu vidéo depuis peu, il y a un truc qu'il faut que vous sachiez. Chaque année, le gaming est rythmé par un mois de juin de folie. Durant une grosse semaine, toute l'industrie avait pour habitude de se rendre à Los Angeles et de se réunir autour du Convention Center pour fêter le jeu vidéo. Les studios présentent leur jeu, les éditeurs font des conférences, la presse bosse 70 heures et tout le monde prend son pied. Mais ça, c'était avant la crise. Et là, en 2023, il est question de faire revenir en physique cet événement, de louer à nouveau le Convention Center et d'y tenir le grand retour de ce salon si cher aux joueurs, le 3. Et la première étape de tout ça, c'est qu'il faut convaincre tous les participants d'y venir. Et bah, c'est pas gagné visiblement. IGN avance de ses sources que l'ESA, le syndicat des éditeurs américains en gros, n'a pas su convaincre les consoliers de venir louer de l'espace au Convention Center. La conséquence est claire, il n'y aura pas Nintendo, pas PlayStation, pas Xbox à l'E3. Alors attention, il y a une question de terminologie à bien capter là. L'E3, c'est l'événement, c'est pas la période. Généralement, on dit être à l'E3 pour dire présenter des trucs mi-juin à Los Angeles. En réalité, et depuis des années déjà, il y a plein de gros éditeurs qui ne sont techniquement pas à l'E3. Ils ont juste loué de grands espaces pas trop loin et profitent de l'affluence mondiale pour faire leur propre show juste à côté. Mais cette fois, ça met quand même un petit coup dur. C'était l'occasion rêvée de convaincre ceux qu'on appelle les Bigs Free, donc les trois grosses boîtes qui fabriquent les consoles, de revenir sur le show floor à tarif préférentiel si besoin, histoire de redonner du peps à l'événement, qui en avait bien besoin. Selon les infos d'IGN, c'est donc foutu et il faudra se contenter d'un salon principal sur le Convention Center, mais sans fabricant de consoles et de multiples événements autour. Il faut dire que Xbox a déjà annoncé sa présence cet été pour une conférence à Los Angeles, donc on se doute que ça sera dans ces dates-là, mais ça se fera probablement au Microsoft Theater, pas loin du Convention Center. Du côté de Sony PlayStation, il faut rappeler qu'il faisait déjà cavalier seul depuis quelques années déjà avant la crise, donc ça ne change rien, et Nintendo en revanche avait pour habitude de louer d'immenses espaces et de faire des stands incroyables comme celui de Zelda Breath of the Wild en 2016, rappelez-vous, on vous avait fait la visite en vidéo. Bah là, infinito, il n'y en aura pas, et ça fait un gros manque d'attractivité pour le salon en lui-même et pour sa vente de billets, ça c'est certain. Évidemment, Jeff Keighley, qu'on appelle le fossoyeur du game, ou le charognard en chef, c'est vous qui voyez, en a profité pour tweeter que son événement à lui, le Summer Game Fest, se tiendra bien en juin à partir du 8, et que vous pouvez d'ores et déjà prendre vos tickets. Toujours le sens du timing. Il l'a donc tweeté, comme d'habitude, juste après une sale annonce pour le 3, c'est pas la première fois qu'il fait le coup, et il fallait techniquement s'y attendre. Évidemment, on vous couvrira tout ça du mieux qu'on peut, et je vous pose la question, quel jeu vous attendez le plus pour les présentations estivales ? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Allez, petit break dans l'actu, et figurez-vous que dans la vidéo d'hier, qui revient sur les créations PlayStation 5, et sur le futur de la marque, certains ont repéré un extrait d'un jeu inconnu au bataillon. Jeune femme, plutôt blonde, avec une écharpe drapée, elle tient une torche et cherche un trésor dans une grotte. Est-ce que ce serait pas là la fille de Nathan Drake qui nous teaserait un potentiel Uncharted 5 ? Hein, qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Ça serait cool, non, comme teasing ? Bon, en attendant une éventuelle confirmation, place à la seconde news du jour. 2023 pour la PlayStation 5, c'est une année très importante. C'est la seconde fois que le géant Sony tente l'incursion sur le domaine de la réalité virtuelle. Après un premier PlayStation VR en 2016, la marque japonaise va sortir un second casque en février 2023, le PSVR 2. D'ailleurs, il y a plusieurs mois, si ça vous intéresse, on vous a proposé un premier test complet du casque et de ses jeux. N'hésitez pas à aller checker ça après le délit. Alors, je vous spoil, le casque va être très bon, c'est sûr. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais le problème, c'est qu'il risque de pas se vendre aussi facilement que le prévoit Sony. Le problème, c'est qu'il a un prix plus élevé que la console dont il est l'accessoire, qu'il va sortir à une période où les PS5 n'ont jamais été très simples à trouver dans le commerce, sans oublier l'inflation ou les tarifs à la hausse chez PlayStation de manière générale, que ce soit sur les jeux ou sur la console en elle-même. Du coup, estimer les ventes du PSVR 2, c'est pas évident et ça fait un peu doigt mouillé. Pour Sony, on partait assez confiant sur un 2 millions de casques vendus pour un premier trimestre fiscal de lancement. 2 millions, c'est quand même pas mal. Il faut rappeler que le premier PSVR s'est écoulé à 5 millions d'unités sur ses 4 premières années de vie. Donc là, faire 2 millions de casques qu'on va vendre assez vite, c'est audacieux. Bon, manque de bol, ils ont visiblement vu beaucoup trop gros. Et d'après le média Bloomberg, ils ont récemment, chez Sony, divisé leurs espoirs de vente sur les premières semaines de commercialisation par deux. Ils seraient donc passés de 2 millions à 1 million seulement. C'est assez drastique, moins 50% sur les espérances de vente. Pour le média Bloomberg, c'est la conséquence directe de mauvaises précommandes. Le chiffre précise que les précommandes du PSVR 2 étaient d'abord sur invitation, mais ont vite été recalibrées pour accepter n'importe qui qui souhaite acheter le casque. Pour les sources de Bloomberg, le catalogue du casque a beau plaire, notamment avec Horizon Call of the Mountain, qu'on avait adoré tester, le constat du prix reste ultra bloquant pour le public. Pour d'autres analystes, c'est le côté très fermé de l'écosystème PlayStation qui fait que le PSVR 2 ne va pas vendre autant que prévu. Damien Fang de McQuery Capital déclare que « Le PSVR 2 ne sera rien d'autre qu'un accessoire coûteux de la PS5 ». Et c'est vrai que si Sony avait proposé une compatibilité PC pour son casque, je pense que les ventes auraient été drastiquement plus élevées. On vous tiendra évidemment informés de l'évolution de la situation dans les jours à venir. On souhaite quand même bon courage aux personnes en charge du projet. Et si vous avez craqué pour un PSVR 2, dites-nous pourquoi et pour quel jeu dans les commentaires. Allez, nouveau break dans l'actu pour vous informer que « Theatrism » « Theatrism » « Theatrism Final Barline » La suite du meilleur concept de jeu de l'univers, un jeu de rythme qui fait revivre les meilleures musiques de Final Fantasy, il aura droit à une démo sur Switch dès demain, dès le 1er février 2023. C'était mon petit cadeau du jour. Préparez donc votre petit téléchargement de démo sur votre Switch et en attendant, place à la 3ème news du jour. Si vous attendez fermement la série live-action « One Piece » Déjà, vous avez la foi parce que les adaptations live-action réussies, il n'y en a pas beaucoup. Mais en tout cas, sachez qu'elle a fait son petit bonhomme de chemin depuis son annonce et qu'elle s'offre aujourd'hui une affiche très... très inspirée de Rocky. Mais bon, en réalité, c'est visiblement une ref à une séquence de l'anime « One Piece ». L'annonce est simple et efficace en 2023, mettez les voiles ! Une autre image est aussi partagée avec le bateau de la troupe et l'équipage vu de dos. Pour rappel, le casting de la série avait fuité il y a plusieurs semaines tout comme un premier décor et les fans pouvaient être rassurés de voir que la série ne sera pas nappée de star talent ou de comédiens connus et qu'elle optera en revanche pour de nouveaux talents ce qui est une très bonne chose pour incarner des persos déjà hyper connus. Du côté de Bleach, après le rachat des droits de diffusion par Disney, les fans avaient, à juste titre, un peu gueulés parce que ça retirait l'anime de toute diffusion légale sur d'autres plateformes. Ça faisait des mois que Bleach n'était plus dispo ailleurs, il fallait donc attendre que Disney Plus daigne ajouter l'anime à son catalogue. Ce sera finalement le 8 février pour voir les saisons 1 à 5. De quoi satisfaire les fans et je vous pose la question est-ce que vous attendez ces deux productions ? Dites-le nous dans les commentaires. Comme d'habitude, on termine avec le sondage. Hier, je vous ai demandé si vous étiez chaud pour la série Amazon Tomb Raider actuellement en discussion. Vous êtes 25% à avoir adoré les films et à attendre la série, 28% à ne pas avoir aimé les films et à dire pourquoi pas à une série et 47% à dire pitié non, 3 films, c'était déjà suffisant. Nouveau délit, nouveau sondage et je reviens sur l'actu. Un Uncharted 5 où on incarne la fille de Nathan. Pour vous, c'est complètement ok, c'est non, je ne joue que Nathan Drake ou alors j'attends de voir. Répondez dans la section communauté de la chaîne YouTube JV. Le délit, c'est fini. Rendez-vous demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501